L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut réinitialiser ou sauvegarder un cours dans Moodle 4.1 avec le thème Moodéa. Donc je vais faire l'opération par exemple avec mon cours sur le diaporama en première. Je clique dessus. Et ensuite, il faut aller dans plus réutilisation de cours. Alors, dans ce menu-là, vous allez pouvoir réinitialiser le cours, c'est-à-dire retirer toutes les notes de quiz, les dépôts de fichiers, des choses comme ça, pour le rendre vierge pour la promotion qui va arriver à la rentrée. Donc là, moi je vais lui dire que je veux supprimer tout. Alors, suivant que vous avez fait beaucoup de choses ou pas, il y aura des choses à supprimer ou pas. Si vous avez mis des groupes ou pas, évidemment, si il n'y en a pas, ça ne sert à rien de cocher, il n'y aura rien à retirer. Là, vous pouvez supprimer les travaux remis et vous pouvez supprimer les tentatives. Par exemple, là c'est sur H5P, mais ça pourrait être aussi sur des tests. Ensuite, je vais faire réinitialiser le cours. Alors, ça prendra plus ou moins de temps que le cours est complexe ou pas. Voilà, donc là j'ai nettoyé toutes les données du cours en question. Si vous voulez maintenant en faire une sauvegarde, ça peut être intéressant une fois de temps en temps de sauvegarder ces cours en cas de problème. On peut assez facilement après les restaurer. Donc, même chose, je retourne dans Plus, Réutilisation de cours. Ensuite, je vais faire Sauvegarde. Alors, je vous conseille de ne pas inclure les données utilisateurs dans votre sauvegarde. Ce que vous voulez garder, c'est la structure de votre cours et pas les choses qui ont été déposées dedans. Je vais faire passer à la dernière étape. Alors, si votre cours est volumineux, ça peut prendre du temps. Si jamais il est trop volumineux pour aller jusqu'au bout, il faudra nous contacter et nous verrons avec le CNERTA comment on peut faire une sauvegarde de votre cours. Voilà, donc la sauvegarde est terminée. Elle est ici, mercredi 31 mai. C'est un fichier format MBZ qui va pouvoir être réutilisé dans n'importe quelle plateforme Moodle. C'est-à-dire que si vous vouliez mettre ce cours-là dans une autre plateforme, vous pourriez partir de ce fichier-là. Je vais le télécharger. Et ensuite, il faudra supprimer ce fichier pour ne pas prendre trop de place sur le serveur. Nous avons exactement 30 Go d'espace au CNERTA. Donc, il faudra faire du ménage. Ici, il faut faire gérer les fichiers de sauvegarde. Sélectionnez celui qui ne vous convient plus. Vous faites supprimer. Et ensuite, OK. Alors, si vous en avez plusieurs, je vous conseille de passer en mode liste. Et comme ça, vous pourrez cocher tous les fichiers que vous voulez supprimer en une seule fois. Et ensuite, vous faites enregistrer. Et voilà. Merci. 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 Sous-titrage FR ?